Le truc article de la semaine est l'outil DigiWord par la Digitale. La Digitale est une suite d'outils libres et gratuits, en fait qui a été créée dans l'objectif de venir en support au domaine de l'éducation. Donc sur leur site, si vous allez au bas de la page, vous pouvez sélectionner la case du DigiWord. On doit ensuite appuyer sur créer un nuage de mots et lui donner un nom. La question secrète qui est demandée en fait et sa réponse vont servir à pouvoir le modifier dans le futur. Donc lorsqu'on ouvre l'interface, tous les paramètres sont à gauche. On va trouver les différentes couleurs qui sont offertes à nous. On a aussi les différentes orientations des mots, donc dépendamment de l'esthétique qu'on veut créer avec le nuage de mots. On a la liste de mots aussi qu'on peut modifier à la main pour acheter les mots dont on a besoin. On peut ajouter les mots individuellement en appuyant sur le petit plus ou on peut ajouter une liste de mots qui va donc s'afficher à la suite de ceux qui sont déjà présents. Une fois que nos mots sont ajoutés, on doit bien vérifier qu'on a ajusté la taille des mots et la quantité de fois qu'on les voit affichées à l'écran. On peut utiliser le bouton prévisualiser afin de voir le résultat. Quand on a terminé, on peut partager notre nuage de mots en utilisant un lien ou un code QR. On peut aussi exporter le nuage de mots en images, donc elle va aller dans nos téléchargements. Vous avez ici un exemple d'un nuage de mots que j'ai fait avec mes élèves, en fait, à l'aide des mots qui sont ressortis lors d'une discussion suite à une visite d'une exposition. En utilisant le lien de partage, je peux aller dans le cadenas qui est situé à droite et avec ma question secrète, je peux y accéder et modifier à nouveau le contenu au besoin. C'était le truc article de la semaine.